Le transfert, c'est notre outil principal et c'est aussi notre baromètre. C'est-à-dire que ce qui s'instaure justement grâce à ce cadre évolutif dont tu parles, ce qui s'instaure dans la relation et dans l'interrelation, c'est petit à petit l'émergence des modes relationnels de la femme ou de l'homme ou de l'enfant qui vient nous consulter et ces façons d'être en relation qui vont s'exprimer plus ou moins directement, parfois très indirectement, dans la relation thérapeutique, notre travail à nos psychanalystes, c'est de pouvoir les repérer pour que l'autre puisse en prendre conscience. Et donc, nous sommes centrés sur le transfert, sur ce qui s'exprime dans l'entre-deux et parfois, plus c'est inconscient, plus ça peut s'exprimer dans notre corps sous la forme de sentiments, d'émotions, de symptômes, de douleurs, etc. Parfois de rêves à la suite d'une séance. Et que c'est très important, justement, c'est là notre art, c'est très important que nous sachions en faire quelque chose pour en restituer l'information qui nous semble la plus juste et la plus pertinente. Là, on pourrait dire qu'on travaille parfois nous aussi avec des aiguilles d'intentions et de mots, toucher au bon endroit et de la bonne façon, au bon moment, exactement, pour que l'autre puisse... Sous-titrage Société Radio-Canada